Le IA, l'espace d'information et d'accompagnement dédié aux victimes de l'attentat du 14 juillet, a ouvert ses portes le 8 août, soit près de trois semaines après les faits. Et très vite, la Fondation de France a aidé l'association pour justement s'installer, acheter du matériel, photocopieur, des bureaux, ce qui a quand même permis d'aller plus vite. L'idée, c'est que vraiment les victimes puissent trouver en un seul et même lieu les solutions à leurs difficultés. Donc c'est un lieu qui prend en charge les victimes de manière pluridisciplinaire puisque nous avons une équipe constituée de juristes, de psychologues, mais également de travailleurs sociaux. Pôle emploi, la CAF, le conseil départemental, mais aussi les avocats, le CCAS, la ville de Nice. Tous ces partenaires tiennent des permanences ici à l'EIA. Je crois que la grande majorité des personnes, c'est vraiment des personnes qui pensaient qu'elles allaient s'en sortir, qu'elles allaient dépasser soit leur difficulté à être dans la foule, à prendre les transports en commun, à reprendre une vie normale. Et en fait, elles n'y arrivent pas. Le fait est que le Fonds de garantie ne prend pas en charge, on le sait bien, malheureusement toutes les victimes, en tout cas toutes les personnes qui se sentent victimes de l'attentat. Pour être reconnues, en tout cas pris en charge comme victimes, par le Fonds de garantie, des critères ont été posés, donc c'est bien évidemment avoir été exposé au danger du camion et être situé dans une partie de la promenade qui a été considérée par le Fonds de garantie comme pouvant ouvrir les droits à indemnisation. Donc il y a toute une catégorie de victimes, et il y en a énormément, qui n'étaient pas dans le bon périmètre, qui étaient sur la plage, qui étaient dans les cafés, qui étaient dans des rues adjacentes, qui étaient au balcon et qui sont marquées, traumatisées, au même titre que les autres, par l'attentat. Parmi ces personnes, il y a des pompiers, il y a des personnels hospitaliers, il y a des policiers municipaux, des policiers nationaux, et pourtant, elles sont victimes, et pourtant, elles ont des difficultés financières, elles sont en arrêt maladie pour certaines, elles ont des pertes de revenus, et c'est beaucoup dans ces situations-là que la Fondation de France nous apporte des solutions, là où les dispositifs en place n'apportent pas et la prise en charge financière, et la reconnaissance aussi de ce statut de victime. Et la Fondation de France joue un rôle vraiment essentiel à ce niveau-là.